Alors le 17, c'est vous le 17 ? Parfait, prenez une pince. Recherche appliquée pour ces élèves de 4e. Aujourd'hui, ils vont nourrir leur blob à l'aide de flocons d'avoine. Le blob, c'est ce drôle d'organisme ici en jaune. Le blob a la particularité de se déplacer vers sa nourriture. C'est ça qui est extraordinaire, c'est une cellule. Et en fait, on voit qu'elle fait des petits réseaux, des petites veines comme ça. Et elle va aller jusqu'à sa nourriture. On avait mis 4 flocons d'avoine lundi. Et on voit qu'ils se sont bien développés vers les flocons d'avoine. Là, ils sont en train de les manger. Et aujourd'hui, pour passer le week-end, on a remis 4 autres flocons sur les autres côtés. Une expérience scientifique passionnante qui demande une grande précision. On apprend ce que c'est, son environnement, comment le fabriquer si vous voulez. Après, c'est un travail assez soigneux à faire. Tous les blobs sont gardés précieusement dans ce petit incubateur. 21,9 et 46,5. Chaque jour, des relevés de température et de pression sont effectués. Je connais séparément le blob avant que je sois venue ici. Et en entendant parler et tout, en entendant ce qu'on allait faire pendant l'année, ça m'a tout de suite intéressée. Car en parallèle, cette expérience est réalisée par Thomas Pesquet, à 400 km de là dans l'espace, pour étudier les effets de la gravité sur le vivant. On sait que les élèves sont très intéressés. Et Thomas Pesquet a un tel charisme. Et vraiment, c'est un appel à la science. Nous, l'idée, c'est de développer l'esprit scientifique des élèves. Tous rêvent désormais d'une possible rencontre avec le spationaute français lorsqu'il sera revenu sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada